Et bien bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo chers Galaxiens, j'espère que vous allez bien, nous sommes aujourd'hui sur Planet Coaster pour une nouvelle vidéo, nous sommes sur la version alpha du jeu aujourd'hui. Pour tous ceux qui ont précommandé la version complète du jeu avec inclus l'alpha, et bien vous y aurez accès à partir d'aujourd'hui le 22 mars 2016. Nous sommes partis, on va jeter un petit coup d'oeil globalement à cette bêta, à cette alpha du moins, pas une bêta, à cette alpha, on y va. Alors premièrement on fait un petit tour dans les options histoire de vous montrer un petit peu ce qu'on a, on a tout ce qui est gestion de son, on a la caméra donc sensibilité de la souris etc. Et j'ai quelque chose à vous raconter d'ailleurs par rapport justement à la souris et au clavier et globalement au jeu, au lancement. Alors je suis en full screen bien sûr 1080p, on est dans la plus haute résolution parce que le preset il y a low, medium et high, donc autant vous dire qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'options graphiques pour l'instant. Mais je pense que pour le jeu final ce sera un peu mieux. On peut choisir sa couleur d'interface, donc le vert, le vert pomme, le vert foncé, le vert ASSE, le vert rouge, le vert rouge, le rose et le violet type Twitch, voilà. Donc moi je vais laisser écouter en bleu foncé parce que je trouve que ça va très très bien. Et puis voilà, il va louer un petit peu pour les options. Là ensuite on arrive sur l'accueil en gros, on peut choisir également sa tête, donc le perso qu'on veut. Par exemple moi je vais prendre ce monsieur qui est plutôt sympa, voilà. Et ensuite vous allez avoir accès à quelques terrains, regardez, des terrains bien sûr différents. Voilà donc on peut télécharger plusieurs terrains. Nous par exemple on va faire un tour dans celui-là, voilà. Alors on peut prendre des terrains qui sont plus ou moins avancés, des terrains qui sont au début, des terrains qui sont directement terminés, etc. Et donc c'est ça qui est plutôt intéressant, c'est qu'on a le choix et on va pouvoir se faire une idée dans cette version alpha, globalement des possibilités du jeu. Même si il me semble qu'il y a pas mal de fonctions qui vont être, qui vont ne pas être activées justement, vu que le jeu n'est pas encore terminé à 100% et donc il se laisse du temps. Alors on y va, regardez-moi ça. Alors première chose qu'on peut constater, parce que j'ai déjà lancé un petit terrain juste avant pour essayer, une chose qu'on peut dire c'est que le jeu est quand même plutôt bien optimisé. Par rapport à ce qu'on avait sur Rollercoaster Tycoon World, qui était vraiment pas génial en termes d'optimisation, là vraiment c'est mieux. C'est pas parfait, mais c'est mieux. Donc regardez-moi les graphismes. D'abord, waouh, voilà, waouh, qu'est-ce que vous voulez dire d'autre ? Là c'est là que tu te dis, mon dieu, mon dieu, vivement que j'ai le jeu complet, que je puisse faire un super park. Donc qu'est-ce qu'on a ? On a un magnifique montagne russe, qu'on peut voir ici, on a une sorte de bateau pirate, je suppose. Plein plein d'attractions plutôt sympa, on est plutôt de nuit. Alors regardez, on peut avancer le temps apparemment, je découvre en même temps que vous, j'ai lancé un petit truc avant, mais c'était vraiment pour voir. Donc là on a juste vitesse 1, vitesse 2 et vitesse 3, en gros c'est ça globalement. On peut mettre le jeu en pause évidemment, comme dans tout bon jeu de gestion qui se respecte. Mmmh, des sandwichs ! Regardez, donc on a bel et bien les PNJ. Alors c'est un jeu de gestion, tout ce qu'il y a de plus classique pour l'instant, donc ça veut dire que vous contrôlez avec la souris, donc vous avancez comme ceci. Avec le clic droit, vous vous déplacez, vous pouvez zoomer avec la molette et également tourner au niveau de la caméra. Le jeu a l'air plutôt très très joli. On reconnaît cet aspect un petit peu, justement, tête de roller coaster comme dans le 3ème opus. Même si là effectivement c'est plus avancé, c'est plus joli, on est d'accord, c'est plus fin, c'est clair. Et moi j'aime beaucoup cet aspect graphique. Peut-on rentrer dans les coasters ? Alors, ride. Bonne question, est-ce qu'on peut y aller dedans ? Il est ouvert, déjà il est ouvert. Ride caméra. Oh, ça y est, on est dedans ! Les gars, on est dedans, cinématique site, on a la caméra du siège et derrière, ok. On y va, on se fait une petite expérience, c'est parti. On choisit le train en plus. Oh là là, on choisit la voiture, c'est juste énorme. Ah ça je voulais... Non, reviens ! Non, déconne pas ! Je voulais y aller, vas-y ! Retourne dedans, vite ! Le site, le siège, on y est ! Pourquoi je suis pas à l'avant ? Je veux aller à l'avant, moi. Je veux l'avant, s'il te plaît. Site 2, ok. Oh mon dieu, je veux aller tellement à l'avant. Regardez, on prend place, les amis. C'est magnifique, ça j'adore. Est-ce que les PNJ crient ? Attention ! C'est génial ! Je kiffe ! T'imagines ce jeu avec l'Oculus Rift ? Phénoménal ! Eh, le jeu est beau quand même, le jeu est pas dégueulasse. Alors est-ce qu'on peut tourner la caméra ? On peut tourner la caméra dans les attractions. Génial ! Oh là 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 là, c'est vrai, il est énorme ! Alors, entre le World, le Roller Coaster... Oh mon dieu, Looping ! Beau, joli ! La cloche ! Wouhou ! Oh, ça tourne ! Bordel, c'est génial ! Franchement, je kiffe. J'attends énormément ce jeu, bien sûr. Ah, Looping ! Oh, c'est beau ! J'aime bien aussi les queues de cochons. Oh là là, c'est tellement beau ! Il est pas mal, hein, ce petit coaster ! Ouais, il est cool ! En plus, l'environnement est plutôt joli. Je trouve ça légèrement vide, quand même. Mais sinon, c'est plutôt sympa. Alors, qu'est-ce qu'on a sinon ? Siège ! Ah, ben voilà, on peut se mettre devant, regardez ! On peut se mettre devant, effectivement ! Génial ! Regardez, donc moi, je passe directement sur le site 4. Donc, c'est celui de devant. On y va, on se refait un petit tour, les cocos ! Let's go ! C'est parti ! Lancement de la fusée ! Oh là là, un petit tour dans le coaster ! Et là, toujours, tu montes ! Oh mon dieu, c'est haut, quand même ! Salut, ma petite ! Oh, tu rigoles ? Bah, je rigole moins, là ! Oh ! Oh ! Attention ! Oh ! Ça tourne ! Alors, la caméra est géniale. On ressent, quand même, l'expérience des développeurs. Oh ! Attention, mon dieu ! La bâche ! Ah, c'est beau ! Ah, quand même, tu sens que c'est plus joli, hein ! Qu'est-ce qu'on avait sur Rollercoaster Tycoon 3 ? Ça fait, bon dieu de bon sens de plaisir ! Je peux vous dire que je ne vais pas bouder mon plaisir lorsque la version complète sortira pour vous faire une bien belle série sur le jeu. Oh là là ! Magnifique ! Magnifique ! Eh bien, écoutez, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On peut changer, bien sûr, de car, vous l'avez vu. On change de siège. Ok. Là, il n'y a qu'un seul train, donc, sur cette attraction. Et je voulais vous dire une petite chose, tiens, pendant que j'y pense. Oui, chose importante, si vous aussi, vous avez précommandé le jeu et que vous souhaitez jouer à cette alpha, sachez une chose, c'est que le launcher bugouille un petit peu, quand même. Et seconde, quand vous lancez l'alpha, quand vous lancez le jeu, tout simplement, si votre clavier et si votre Windows, globalement, est en français, logiquement, ça ne va pas se lancer. Il faut absolument aller dans le panneau de configuration et lancer, justement, votre ordi en anglais. Il faut le mettre en langage anglais et, après, vous redémarrez, vous reboot la session et vous pouvez, enfin, avoir accès au jeu, puisque, quand vous arrivez sur l'écran de démarrage, et si votre ordi est en français, tout simplement, vous ne pourrez pas appuyer, donc, sur options, jouer, etc. Vous allez être bloqué sur l'écran de démarrage, comme j'ai été bloqué, moi, et un autre streamer que j'ai vu sur Twitch et qui m'a aidé par rapport à ça, qui m'a donné la solution. Merci à lui, en tout cas, je ne me souviens plus de ton pseudo, mais merci beaucoup à toi. Comme ça, au moins, grâce à toi, je peux présenter ça à mes abonnés et y jouer à cet alpha, parce que j'avais vraiment envie, peu simplement, d'y jouer rapidement, parce que, franchement, j'attendais énormément. Donc, on a également la roue. Alors, là, je vous montre principalement, premièrement, dans cette première map, je vous montre un petit peu les caméras, parce que je sais que beaucoup sont intéressés par les caméras. On va prendre place sur le siège. Salut ! J'aime bien le chara-design. Bon, c'est relativement simpliste. C'était également très simpliste dans Rolocostat Tycoon 3, mais honnêtement, je trouve ça cool. Qu'est-ce qu'on a ? Cabine. Donc là, on peut changer de cabine. Cabine 3, cabine 4, etc. Le siège, on peut également changer. Alors, évidemment, là, c'est beaucoup moins impressionnant que ce qu'on peut avoir sur, effectivement, d'autres attractions, mais ça reste plutôt sympa quand même. Oula ! Ça bouge un peu ! Eh ! Eh ! Quoi que ça bouge, les gars ! Ah ouais ! Ça balance un peu, regardez ! Ah, c'est pas con, ça ! Ça balance un petit peu quand même ! Regardez ! Ah, mon dieu ! Oh, ça balance ! Ouais, je me prends pour Tarzan ! Énorme ! Orbite, elle s'appelle l'attraction ! Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Voyons voir ce qu'on a d'autre dans ce parc. On va un petit peu tout visiter, de toute façon. Alors, on va pas regarder tous les parcs qui sont disponibles, bien sûr. Vous vous en doutez, ça c'est quoi ? C'est un... Ouais, je pense que c'est pas grand-chose. Ok, donc là, on va regarder le reste des attractions. Donc là, il y a beaucoup... Il y a beaucoup le truc. En fait, c'est toujours la même attraction. Ah ! Le bateau, attends, qu'est-ce que c'est ? Non, alors ça, le Grand Galéon, j'ai l'impression que c'est juste un élément de décor. Ouais, je pense que c'est juste un élément de décor ou de la visite. Ouais, ouais, donc c'est pas grand-chose. On peut d'ailleurs regarder le dupliquer ou le déplacer. Hein, voilà. Donc ça a l'air plutôt simple pour déplacer les bateaux, etc. Voilà, je vais le laisser là parce qu'il est déjà ancré. Qu'est-ce qu'on a ici ? Clac, apparemment, c'est un restaurant. Donc on pourra bien sûr changer le nom, etc. Comme vous pouvez le voir. Donc au final, pas grand-chose dans ce parc. Principalement, un coaster et une roue. Voilà, sinon, après, c'est tout ce qui est fast-food, etc. L'entrée. Alors, est-ce qu'on peut toujours changer les prix à l'entrée ? Attends, ou alors, est-ce que ça fonctionne pas comme ça ? Bon, c'est une alpha, donc il n'y a pas encore tout. Mais honnêtement, ça s'annonce plutôt pas mal. Eh bien, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on change maintenant de terrain. On a vu accès, on va revenir, oui, oui. On va revenir tout simplement au centre. Je ne sauvegarde absolument rien parce que j'ai pas envie de faire de bêtises. Et là, c'est uniquement pour vous en vidéo. Donc voyons voir ce qu'est-ce qu'on a, par exemple, tout au sud. The Major Wack. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on peut avoir de sympa ? Un truc de nuit. Alors non, je ne veux pas vraiment un truc de nuit. On en était déjà de nuit assez, justement, juste avant. Oh, c'est quoi ça ? Intéressant. Godzilla. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vas-y, attends, load. Qu'est-ce que c'est que ça ? J'adore, franchement. Alors, allez, on a l'entrée du parc de nuit. Ok. Regardez-moi ça, la beauté du parc. Et là, on va pouvoir se tester un petit peu, les amis. Alors déjà, on va accélérer. Regardez ça, on va pouvoir se tester un petit peu à l'édition. Regardez, là, on avance. On peut faire des chemins, effectivement, incurvés. Ça, c'est génial. On reconnaît un petit peu de Roller Coaster Tycoon 3, quand même. Et rien que de faire pour moi, sans déconner, sans rigoler, rien que de faire un jeu équivalent à Roller Coaster Tycoon 3 au niveau des possibilités et de mettre les graphismes au goût du jour, déjà, pour moi, ce serait génial. Voilà. Et je pense que c'est évidemment ce qu'ils ont fait ici. Et j'espère, bon, qu'ils ont rajouté, évidemment, d'autres choses. Mais en tout cas, c'est déjà génial. Alors, on va tester un petit peu ça. Attendez, on va remettre en vitesse numéro 1. On va tester un petit peu cette attraction-là. Voyons voir. Montre-moi, s'il te plaît. Hop. On prend place dans le siège. Montre-moi, cabine. D'accord. Site. Allez, vas-y. Montre-moi un petit peu ce que tu as dans le ventre. Donc, on look un petit peu les attractions in-game. Puis après, on ira voir tout ce qui est édition, bien sûr. Les amis, vous n'en faites pas. Dès qu'il fait jour, on va voir un petit peu l'édition. Donc là, ça se remplit. Très cool, en tout cas. Bien foutu jusqu'à maintenant. C'est un vrai... Franchement, c'est un vrai Roller Coaster. Même si, bon... C'est vrai que le nom a changé. Maintenant, Roller Coaster Tycoon World, c'est des plus pour Frontier. Mais bon. Au moins, ils ont Planète Coaster. Et c'est génial. Wouh ! J'ai la tête qui tourne ! J'ai la tête qui tourne, mon Dieu ! Ah ouais ! Mais c'est génial, la nouvelle caméra et tout. C'est top. Bon, je suppose que la grosse statue derrière, c'est un élément du décor. Oh non, mais... Et vous avez vu la caméra ? C'est le top. Et c'est super fluide, en plus. Comme ça va être bon, les gars. Putain, regarde. Oh ! Oh ! J'imagine trop ce jeu avec l'Oculus Rift. Putain. Avec un casque de réalité virtuelle, ça doit être juste immense. Oh là là, mon Dieu. Ce coup de cœur que je vais avoir quand je vais recevoir le jeu. Et puis, c'est le truc, bien sûr, de commencer son parc, de commencer la création. De dire, c'est mon parc, c'est chez toi. J'adore les jeux de gestion pour ça. Franchement, je suis un passionné, vraiment, de jeux de gestion. Et je sens que là, ça va être juste énorme. Regardez-moi ça. Ok, on a encore autre chose. Ah oui, regardez, un truc qui monte comme ça. Oh, le top, ça aussi. Donc ouais, c'est vraiment des attractions faites pour qu'on apprécie réellement le décor. La fameuse bête, pour qu'on la voie. Pour qu'on dise, oh mon Dieu, un monstre. Oui, donc globalement, c'est vrai que ce parc-là, bon, il est assez vide. Je pense que ça nous permet de tester un petit peu autre chose. Donc allez, on va accélérer, on va attendre qu'il fasse jour et on va tenter de faire un petit peu d'édition, si vous voulez bien, parce que là, on voit que le parc, effectivement, vient tout juste être commencé. Alors, c'est pas une grande, grande surface non plus, mais il y a quand même de quoi faire, je pense, de quoi améliorer tout ça. Allez, il est quelle heure ? Il est 6h40 du matin. Mais écoutez, on va commencer à passer en vitesse numéro 1, on va attendre un petit peu que ça avance, histoire qu'on soit 7h30 à peu près. Voilà, ça suffit. Allez, on est bon. Alors, regardons un petit peu maintenant les caractéristiques, en tout cas, ce qu'on peut ajouter au parc. Alors, on a les rides, donc ça, c'est plutôt des trucs, on va dire, des petites attractions tranquilles. Magic Twirl, allez, tentons de mettre, par exemple, une attraction. Je sais pas trop ce que c'est, au juste. Alors, attends, non, on va pas faire ça. On va plutôt tenter de mettre forge. Ça va plutôt cool, ça. Oui, on va mettre forge, déjà. Donc, ce qu'on va faire, on va l'amener, écoutez, on va l'amener ici. Voilà, tranquille. Boum, on met ça là. Ensuite, comment ça fonctionne ? Jeu d'écoute, je vous rappelle en même temps que vous. Alors, to ride, to open this ride, you need to placer une entrée. Bon, évidemment. Évidemment, donc, on place l'entrée, par exemple, ici. Placer la sortie. Bah, je veux bien, oui, c'est logique. Bon, pareil que dans Roller Coaster. Et ajouter une queue, évidemment, pour entrer. Donc, on y va. On va ajouter une queue pour l'entrée. Donc, on va l'amener, par exemple, ici. Voilà. Par exemple, regardez, on tourne comme ceci. Il faut s'y faire un petit peu. Bien sûr, à l'éditeur, c'est pas toujours évident. Ce qu'on fait, hop, on met ça comme ça. Voilà. Quand t'as créé ça, pas de souci. Maintenant, on va pouvoir placer logiquement du terrain. Voilà. Là, maintenant, tu places le terrain. Tu vas venir comme ça. Tu vas tourner. Et tu vas rejoindre ici. Voilà. Regarde. Tu fais comme ça. Bon, là, il n'est pas bien droit. Hop. Je pense qu'il y aura après plein d'outils pour faire tout droit comme tu le veux, quoi. OK. Donc, voilà. Là, on a effectivement l'entrée de notre nouvelle attraction. Tout va bien. Tu vois un petit peu ce qu'on a fait. C'est joli. OK. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Ça, apparemment, je peux l'éditer. Donc, on peut effectivement choisir tout ce qu'on a envie. OK. Il faut m'avoir. Attends. Ah oui, d'accord. Mais il faut placer les trucs. Oh là 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 là. Ça a l'air super complexe, les gars. Ah oui, d'accord. Regardez. Donc, on peut vraiment créer ce qu'on a envie. Qu'est-ce qu'on a ? Tiens. Montre-moi. Hop. Donc, admettons, je vais mettre des portes. Je peux mettre ce que je veux. Oh, c'est le top. Les décorations. Regardez. Je peux mettre des décorations autour en style. Donc, il correspond bien évidemment au style de l'attraction. Ce serait logique. Par contre, je ne sais pas combien ça coûte. Apparemment, c'est gratos. Oui, oui. Je suppose que c'est gratos. Wall sign. Et également, style, c'est un hamburger. Si c'est un truc, une flèche. Si c'est effectivement quelque chose d'autre. Donc là, on n'a pas assez de place. C'est trop gros. Mais en gros, vous comprenez un petit peu le délire. Ah, je trouve ça super complet. Honnêtement, ça a l'air super complet. Ensuite, on a également tout ça. Donc, c'est tout ce qui est décor. Donc, ça, on verra après. Vous n'en faites pas. On verra ça juste après. Mais en attendant, on va essayer d'ouvrir notre petite attraction. Alors, hop, ça c'est bien. Le building. Donc, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'attraction. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut le tester ? Comme ce qu'on avait justement sur les amis. Move en trans. Ah d'accord, ça c'est pour bouger l'entrée. Mais non, laisse l'entrée là. Ah d'accord, tu peux le bouger comme tu veux. Non, c'est génial. Tu peux bouger l'entrée si tu as envie. On peut bouger également la sortie. On peut move carrément l'attraction. On peut ride la caméra. Ok, on se met sur le siège pour bien vérifier. D'accord. Nickel, on va l'ouvrir. Par contre, il n'y a pas de session de test. C'est-à-dire que là, tu ne testes rien. Alors par contre, il y aura forcément une session de test. Ah si, j'ai rien dit. Test coming soon. Ah d'accord, ce n'est pas dans la... Ah ok, testing coming soon. Ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas disponible encore dans l'alpha du jeu. D'accord, donc on l'aura effectivement dans la version finale. Allez, écoutez, on l'ouvre. C'est ride, c'est open. Par contre, ça aurait été bien d'avoir justement quelque chose qui dise que l'attraction est open. Ça aurait été plutôt cool. Là du coup, on a le monsieur ici. Bon, c'est quoi ? C'est le vendeur de tickets ? Bon, je suppose. Je suppose que c'est le vendeur de tickets. Donc là, il faudra attirer les gens ici. Mesdames et messieurs, venez dans mon attraction. Tout de suite, dépêchez-vous. Oh, eux, 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 ils vont venir. Eux, ils vont venir. Attendez. On accélère. Vous allez voir que eux, ils vont venir. Je le sens bien. Right, right, right. Oui, 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 oui. Salut. Et voilà. Ils sont là, ils sont là, ils sont là. Ils courent pour aller dans mon attraction. Oh, c'est le top. Regardez-moi ça. Ils sont contents. Eh bien, écoutez, elle est ouverte. Ça veut dire que ça va fonctionner logiquement. Ça veut dire qu'on va pouvoir se faire un petit tour. Hop. Nickel. Attendez, on va accélérer. Elle fonctionne ou elle ne fonctionne pas ? Je pense qu'il faut qu'elle se remplisse. Ah non, même pas. J'ai rien à dire. Hop. On y va. Youhou, regardez-moi ça. Allez, on se met sur le siège. Oh, ça va être bon, les gars, ça. Ça, ça va être très, très, très lourd. Moi, je vous le dis. Alors, on va quand même se mettre avec quelqu'un en face. Ce serait mieux. Attends. Voilà. Hihi, salut, Adam. Hop là, descente de ouf. Franchement, c'est le top. Eh, j'ai vraiment rien à dire, les amis, sur ce jeu pour l'instant. Je suis complètement conquis. Il faut voir maintenant sur les fameux coasters. Donc, c'est ce qu'on va voir. On va aller dans un autre terrain. Ou alors, voir, on a de la place ici. Arrêtez. On a de la place, remarque. On va pouvoir regarder un petit peu. Donc, on ne peut pas aller faire les coasters. Coming soon. On ne peut pas faire les coasters. Mais j'ai les boules. On ne peut pas faire les coasters. C'est vrai que c'est une alpha, du coup. Et donc, voilà, pour les rides. Bon, après, il y aurait plein de choses à vous montrer, effectivement. On n'a pas l'onglet transport. Donc, en fait, on n'a pas grand-chose. Scénerie. Donc, là, c'est tout ce qui est déco. Donc, je vous montre un petit peu au niveau de la déco ce qu'on a. Donc, on va aller à l'entrée. Donc, admettons, je vais améliorer un petit peu l'entrée au niveau déco. On peut placer quelques trucs. Une fontaine. Voilà, si tu veux placer une fontaine. Tu peux également la faire rotationner. Même si ce n'est pas un terme français. Mais c'est un terme galaxien, je vous rappelle. On peut mettre des encres si on est un petit peu sur le thème de la mer, etc. Ah, le petit bruit de l'encre ! Oh, j'adore ! C'est génial ! Le bruit de l'encre et tout. Là, un petit peu de déco. Donc, admettons, je veux rajouter de la déco. Il y a toujours les animateurs type pirate que vous pouvez le voir. Hey, salut ! Donc, voilà, petite déco. Également très jolie. Déco pirate qui va très, très bien avec l'ensemble. Là, on a des petites déco roller aussi. Oh, ça va être super. Des petits barils. Mais en fait, tout est sur le thème, là, apparemment. Des pirates. Ouais, là, on a le thème de la nature. Donc, si on met des arbres, par exemple. Ça fonctionne très, très bien. Alors, le but, là, évidemment, n'est pas de faire quelque chose de joli. C'est juste de vous montrer un petit peu, comme ce qu'on avait vu sur Roller Coaster. Là, si vous pouvez mettre ça aussi, également, si vous faites un burger, etc. Oula ! Attends, ils nous ont fait quelque chose, là. Alors, logiquement, après le pain, le steak. Après, un petit bout de fromage. Avec une tomate, etc. Et, boum ! Et voilà, un bon burger. Ils sont cons, putain ! Ils nous ont fait un magnifique burger. C'est incroyable. Ça qui dépasse un peu. Made in McDonald's. Ok. Oh, my God. Oh, là, là. Je ne suis pas sponsorisé pour citer McDonald's. Euh, ok. Et on a également pour faire de la pub pour Planet Coaster. Regarde-moi ça, si c'est pas beau. Oh, là. Regarde-moi ça, si c'est pas beau. Oh, là, là. Ce jeu va être une pure tuerie. Ce jeu va être vraiment une pure tuerie. Ok. Eh bien, écoutez, on a déjà vu les éléments d'édition. On a vu un petit peu comment poser un manège. Il fonctionne très, très bien. J'en suis super content. On va essayer, les amis, maintenant, de voir l'aspect building. Justement, décoration. Donc, ça, on les a vus, les décorations. Ok. On va voir, justement, l'aspect building très rapidement. Euh, hop, roof, apparemment. Donc, ça, c'est pour, d'accord, construire carrément les trucs. Euh, donc, admettons. Donc, ça, c'est pour construire, on est d'accord, les bâtiments. Donc, voyons voir. Comment est-ce qu'on peut faire ? On peut construire, voilà, une grande zone. Ok. En hauteur, si on veut construire en hauteur. Comme vous pouvez le voir, bon, ça a l'air plutôt pas mal. Après, on va devoir s'y adapter. Moi, je préfère pas vous montrer trop ça pour l'instant. Je préfère le garder vraiment, les amis, pour la série complète, puisque là, ça risque d'être compliqué. Ok, on peut, évidemment, après, les supprimer avec le building. Voilà, avec le building. N'importe quoi ! Avec le truc. Et, euh, non, vraiment, ça a l'air super sympa. On va se regarder, quand même, les amis. Une autre session. Alors, exit to main menu. On va aller se regarder une autre session. J'ai pas envie de tout vous montrer non plus. Et je suis, en plus, dans l'incapacité de tout vous montrer, vu qu'il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas tout de débloquer, du moins, excusez-moi, dans ce jeu. Alors, voyons voir ce qu'on a ici. Voyons voir. Coming soon ! Oh, d'accord, apparemment, on n'y est pas encore. Alors, donc, on va dévoiler des choses au fur et à mesure de l'alpha. Qu'est-ce qu'on va avoir tout en haut ? Tiens, montre-moi ça. Ouh là 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 ! Celui-là, il est beau, les gars ! Celui-là, il a l'air joli ! On y va ! Allez, il a l'air beau, celui-là ! Oh ! Non, franchement, je suis un fou ! Mais, qu'est-ce que j'aime, ce jeu ! Vous ne pouvez pas savoir, mais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, rien que le fait de pouvoir faire mon parc comme ça, comme Roller Cosa-Tacoon 3, et que ce soit fluide ! Parce que, regardez, comme c'est fluide, bordel ! Ça tourne bien, ça tourne super bien ! Ok, donc ! Oh, lui, il est beau, putain ! Vous avez vu ce rollercoaster, là ? Ah, il y en a deux ! Il y a un rouge et il y a un bleu ! Ok, alors moi, je vais faire le bleu ! Parce que le bleu, il est immense ! Alors, s'il te plaît, le bleu ! Allez, direct ! Direct, les gars, moi, je veux le bleu ! Allez ! Oh, mais qu'il est beau ! Oh, mais qu'il est beau, bordel ! Regardez-moi ça ! Oh ! Génial ! Oh, bordel ! Oh ! Putain, il rase le rouge ! Il rase le rouge, quoi ! Donc oui, maintenant, l'interrogation par rapport à ce planète coaster, parce qu'on sait qu'il est beau, premièrement, on sait qu'il est joli, on sait qu'il est fluide, en tout cas, en plus, pour une alpha, c'est exceptionnel, on sait qu'il y a du contenu, on le voit, et on attend d'en voir plus, évidemment, vu que c'est qu'une alpha, la question va être la création des coasters, parce qu'on sait que ce Rollercoaster Tagoon World, justement, qui est le concurrent direct, on peut le dire, effectivement, c'était plutôt pas mal, de ce qu'on a vu de l'alpha, justement, de la bêta, du moins, ou de l'alpha, je ne sais plus, de Rollercoaster Tagoon World, donc j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner sur celui-là, mais en tout cas, pour l'instant, je suis très 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 emballé, et honnêtement, je vais être plus franc avec vous, je suis emballé par les deux jeux, et donc, je vais jouer aux deux jeux, et je me ferai mon avis, évidemment, pour l'instant, je vous avoue que je pars plus du côté de Planet Coaster, parce que, voilà, ça rejoint un peu plus ce que j'avais sur le Rollercoaster Tagoon 3, c'est vraiment le jeu sur lequel je me suis éclaté très longtemps, où j'ai fait plusieurs scénarios, plusieurs parcs, etc., donc, vraiment, j'ai hâte de voir ce que celui-ci va envoyer, et pour l'instant, il envoie autant que Rollercoaster Tagoon 3, et donc, j'ai hâte de voir la suite, et même pire que ça, il y a des vues qu'il n'y avait pas dans le 3, mais c'est super bien fait, franchement, oh là là, il est monstrueux, ok, bah écoutez, qu'est-ce qu'on est ici ? C'est pas un bateau pirate, ça ? Eh si, regarde, attendez, ça, je crois que c'est un bateau pirate, on dirait, montre-moi, oh, ça sent le bateau pirate, ça, oui, oui, c'est un bateau pirate, exactement, alors, attends, est-ce qu'on peut choisir le bon siège ? Siège 56, énorme, vas-y, on se met en bout, on se met en bout, c'est le top en bout, attends, en bout, c'est le top du top, bouge pas, siège 56, allez, oh, j'adore ça, j'y allais aussi dans les bateaux pirates, c'était exceptionnel, oh là là, regardez-moi ça, le monde qui entre, en plus, on peut bouger la caméra quand on veut, oh, c'est exceptionnel, allez, venez, je veux 56 personnes sur le bateau, attention, ça va se balancer dans 3, 2, et pas encore, ça arrive, allez, dépêchez-vous, non, mais franchement, ce jeu va être monstrueux, franchement, pour ceux qui veulent se le prendre, c'est sur le site officiel, donc Planet Coaster, le site, donc n'hésitez surtout pas, c'est parti, les gars, on se balance, allez, commencez à soulever les mains, c'est génial, oh là là, mon dieu, c'est le top, alors évidemment, là, on dirait limite, c'est un jeu de fun, où tu te marres, mais honnêtement, c'est plus un jeu de gestion, évidemment, mais là, on peut se marrer un petit peu, quand même, ouais, ah, c'est bien retranscrit, et la musique et tout, il y aura une importance, vraiment, par rapport à la musique aussi, il y aura une importance, pour l'excitation des passagers, des passagers, des personnes, oh, putain, il se met carrément à la verticale, c'est génial, oh là là, mais qu'est-ce que c'est bien foutu, qu'est-ce que c'est réaliste, les gars, même les files d'attente, ont l'air super, oh, ouais, 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 regardez, on regarde la, la caméra cinématique, magnifique, like, oh mon dieu, je suis fan, ça y est, je suis fan, rien que de la version alpha, mais c'est pas possible, bordel, on va pas s'en sortir, alors excusez-moi, si je ne peux pas trop vous parler, de l'aspect technique, du jeu, pour l'instant, je suis sous le charme direct, de ce type de jeu de base, tu vois, moi qui adore les roller coasters, je, wow, excellent, excellent, oh, le bateau pirate, quoi, c'est quoi, c'est un élément de décor, ça, ouais, élément de décor, qu'est-ce qu'on a d'autre, ça, qu'est-ce que c'est, c'est un bâtiment, c'est un building, d'accord, là, également, bon, c'est un building, c'est tout ce qui est restaurant, apparemment, là, on a un truc, ah oui, donc c'est l'entrée pour le coaster bleu, là, on a quoi, building 6, ok, oh, c'est quoi ce petit truc, d'accord, montre-moi, ah oui, oui, c'est classique, ça aussi, regardez-moi ça, mais les caméras sont super bien choisies, en vrai, caméras vraiment super bien choisies, alors après, ça tourne un petit peu dans tous les coins, regardez, vous voyez en gros, et on est vraiment mis à la place d'un, d'un passager, quoi, c'est vraiment excellent, c'est vraiment super, super bien foutu, et surtout très réaliste, par rapport à ce qu'on a dans la vraie vie aussi, génial, non, franchement, super, bah écoutez les amis, je pense qu'on va s'arrêter là, effectivement, parce que, je vous ai montré très rapidement les outils d'édition, si je rejoue au jeu, si je rejoue à l'alpha du moins, ce sera peut-être en live, mais honnêtement, je pense qu'en vidéo, ça va suffire, avec une seule vidéo, histoire de vous montrer un petit peu ce que ça donne, après, je pense que ce serait tout vous montrer du jeu, et vous n'aurez plus de surprises, évidemment, pour venir regarder ensuite, mes vidéos, sur mon let's play, quand le jeu officiel sortira, quand le jeu complet du moins, sortira, bonjour monsieur, mais vraiment, mais, c'est tellement excellent, et puis la musique qui va bien, les PNJ qui sont contents et tout, et qui gardent en plus l'origine un petit peu des rollers, des roller coasters, magnifique, oh là là, bon allez, j'arrête de m'ecstazier, j'arrête de m'ecstazier les gars, je ne, on va terminer quand même par quelque chose, on va terminer, zut, on va terminer quand même par quelque chose, on va terminer avec le petit voyage sur le rouge, sur le roller coaster rouge, je suis obligé évidemment, allez, mais écoutez, on y va les amis, je vous laisse là, merci à tous, on va se mettre devant, de préférence, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, sur, attendez, c'est la fin du tour, je crois que c'est la fin du tour, donc on va attendre de repartir, allez on se le fait, attendons que ça se remplisse, encore une fois, attendez, ils arrivent, ouais ils sont contents, ouais, c'est génial, the great american scream machine, ok, mais écoutez, on est mis ici, on va attendre que ça se remplisse, regardez, moi ça, alors on peut épingler apparemment également, les trucs sur l'écran, regardez, hop, je peux épingler comme ça, au moins ça ne part pas quand je regarde ailleurs, c'est le top, allez, donc on est parti, hop, on va prendre, le début, et puis voilà, bah écoutez, je vous laisse là pour cette vidéo, sur Planet Coaster, c'était vraiment un plaisir de vous présenter cet alpha du jeu, vraiment, prenez-le, achetez-le, si vous voulez jouer à l'alpha, ça vaut la peine quand même de voir un petit peu ce que ça donne, même si, bon je pense que l'important c'est au moins de le voir en vidéo, vous voyez à quoi ça ressemble, et ça peut vous intéresser pour effectivement ensuite, acheter le jeu, et bien écoutez, je vous laisse la merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, sur Planet Coaster, vive les jeux vidéo, et à la prochaine, salut tout le monde, c'est génial, c'est ça, Sous-titrage ST' 501